Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une recette de salade, mais pas une simple salade, la même salade qu'on mange tous les jours. Une salade où on va incorporer la germination. C'est parti! Alors bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien à la maison. Écoute, aujourd'hui, j'avais le goût de partager le petit dîner que j'allais faire pour moi et mon amoureux qui s'en vient dîner dans pas long, donc on se met à la tâche. Souvent, je le sais que ça peut être un peu intimidant des fois quand on a des choses qu'on connaît moins ou des fois ça peut être un peu épeurant, je dirais, quand on entend des mots comme germination ou comme pouce ou des choses comme ça. C'est très tendance en ce moment, on le sait, on peut s'en procurer un peu partout dans les épiceries, tout ça, mais c'est si facile à faire à la maison que j'avais le goût aujourd'hui, écoute, je ne vous ferai pas un atelier sur ça aujourd'hui, mais je vais quand même vous partager un peu dans ma recette de salade, ce que moi j'incorpore au quotidien qui est super facile et qui ça prend deux minutes à faire. Donc premièrement, ce qu'on veut faire, c'est que dans notre salade, on va aller chercher une variété de salades différentes qu'on aime selon nous. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien arriver au magasin d'aliments naturels parce que j'achète toujours ma salade biologique, donc je vais aller avec ce qui est en rabais aussi, c'est de la laitue frisée, de la romaine, des choses comme ça. Je vais y aller vraiment selon ce qui est en rabais cette semaine-là ou selon ce que j'ai le goût aussi. Ce qui est le fun à faire, c'est qu'on peut varier aussi les sortes. Tu sais, des fois, comme moi j'ai du kel dans le jardin, on aurait pu venir mettre du kel aussi. Là, aujourd'hui, j'y allais un peu avec de la laitue frisée que j'ai eue hier au magasin d'aliments naturels qui était vraiment belle. Donc, je suis allée avec ça. Donc, voilà, je vais faire juste une portion, puis juste pour vous montrer une salade pour une personne, je vous dirais. Donc, on y va avec ça. Comme je vous disais tantôt, on peut avoir soit différentes salades comme votre goût, c'est vraiment vous qui décidez. Ensuite, vous allez vraiment avec les légumes que vous voulez. Moi, ce que j'adore faire, je vais mettre des oignons rouges. On aurait pu aussi aller avec des échalotes, des oignons jaunes, c'est vraiment selon. C'est juste que moi, je trouve qu'on mange beaucoup, beaucoup avec nos yeux. Donc, je trouve que si on vient chercher une variété de couleurs, premièrement, on va chercher des nutriments, différents nutriments dans toutes les couleurs qu'on va chercher dans les aliments. Mais aussi, je trouve que quand c'est beau, c'est drôle à dire, mais quand, on dirait, ma salade est colorée, qu'elle a plein de couleurs, qu'elle a plein de variétés de textures aussi, je trouve tellement que c'est le fun. Je trouve que ça change un peu de la routine, de tout le temps pareil. Et puis, c'est le fun parce qu'on doit se laisser inspirer là-dedans. On doit être capable d'essayer des nouveaux aliments, d'essayer des nouveaux légumes, de se laisser aller un peu dans des textures des fois qu'on est moins habitués. C'est ça qui fait que, justement, on est capable d'avoir des variétés de salades toutes au courant de la semaine qui sont différentes pour pas que ça devienne une routine et que ça soit un peu plus plate dans notre quotidien, de manger toujours la même chaude. Donc, j'y vais avec des concombres. J'ai aussi coupé ici, j'ai pris de l'avance aujourd'hui. J'ai coupé mes petits légumes déjà en avance pour gagner du temps un petit peu. J'ai ici des tomates et des piments. Des piments jaunes, on peut aller avec les piments qu'on veut. Je vais en garder pour les autres portions pour ensuite. Et là, c'est là que c'est vraiment plaisant parce que, moi, ce que j'aime faire, moi, j'aime beaucoup les pouces et la germination. Les pouces, j'ai déjà fait une vidéo, si vous voulez aller le voir, un petit peu comment faire des pouces de tournesol, de brocoli, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous partager, c'était vraiment plus comment faire germer des grains, comme du quinoa, du tournesol, des lentilles, parce que c'est tellement facile. Puis, avec la germination, ce qui est le fun, c'est qu'on va un peu, si on pourrait dire, on va un peu réveiller les grains. C'est-à-dire qu'en les mettant dans l'eau pour les faire tremper, ce que ça fait, le processus, c'est vraiment que ça les réveille. Parfois même, dans certaines études, on peut lire que certains nutriments vont être plus biodisponibles. C'est comme un peu de faire une pré-digestion, je dirais, un peu, pour que quand ça arrive dans notre corps, de un, c'est vivant, c'est génial, et de deux, on peut bénéficier de toutes les vitamines et tous les minéraux qu'il y a à l'intérieur, les acides aminés. C'est vraiment plus digeste et c'est tellement facile à faire. On n'a pas besoin... Parce que moi, j'aime beaucoup aller chercher l'alimentation qui est un peu plus vivante, c'est-à-dire qui essaie d'éviter le plus possible la cuisson. Et quand on peut consommer ces choses-là, comme des lentilles qui sont seulement germées et qui ne sont pas cuites, c'est génial. C'est tellement facile. Donc, j'ai ces petits bocals-là. Vous m'avez déjà vu dans les autres vidéos, vous parlez des petits bocals comme ça qu'on peut se procurer n'importe où. Ou on peut prendre un pot maçon avec un petit coton fromage. Il n'y a pas de stress. On les boit avec ce qu'on a sous la main. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre un petit peu de graines. Là, ici, j'ai du quinoa. J'ai fait des tournesols. Et ici, on a les lentilles, comme ça. Et on va, la veille, avant de faire de dos, on va mettre, admettons, je te dirais, peut-être un quart de tasse de graines de quinoa dedans. On va le mettre avec de l'eau par-dessus. Et au petit matin, on va juste venir retirer l'eau. Et on rince matin et soir. Et écoute, quinoa, je dirais, une journée ou deux, c'est prêt. La même chose pour les tournesols. Et les lentilles, on peut les laisser aller. Tu vois, ça fait environ 5 jours que je les ai, ceux-là. Il y a quand même une petite pousse, mais c'est génial aussi. C'est tellement facile. C'est tellement économique. Puis on achète ça dans des sacs comme ça. Ça coûte 4, 3, 4 $. C'est tellement génial. Puis ensuite, on peut aller faire plein de textures dans nos salades. Donc, je viendrais juste comme ça déposer. Là, j'y fais avec les tournesols, parce que j'adore les tournesols. Comme ça. Je vais y aller avec des lentilles. Puis le but, c'est vraiment pas d'aller mettre 3 lentilles sur notre salade. C'est d'aller chercher ce qu'on veut. C'est aller chercher dans notre salade le plus de vitalité possible, le plus de nutrition pour avoir le plus d'énergie. Donc, c'est vraiment d'y aller avec beaucoup de pouces. Puis c'est bon. C'est tellement bon. Vous allez voir. C'est génial. Et le quinoa ici, je vais en mettre aussi comme ça. Voilà. Et là, on peut venir ajouter comme on veut. On pourrait venir ajouter. Je vais ajouter une pomme. Parce que moi, je trouve que la pomme, ça vient chercher mon petit côté sucré. Je trouve que c'est facile au lieu d'aller chercher des poids dans les vinaigrettes. Souvent, on va trouver des vinaigrettes. C'est beaucoup avec des huiles, du sucre. Il y a beaucoup de choses, des nutriments qu'on ne veut pas vraiment avoir. Donc, je trouve qu'en ajoutant un petit fruit dans les salades, je trouve que ça fait vraiment une... Je ne sais pas, un petit goût et une petite texture vraiment différente. J'adore ça. Donc, on va aller. Si jamais on fait la salade en avance un petit peu, on peut juste venir mettre un petit peu de jus de citron sur notre pomme, juste pour ne pas qu'elle oxyne trop vite et qu'elle devienne brune. Parce qu'on dirait que des jours-là, c'est moins appétissant quand la pomme est un petit peu brunâtre. Donc, je suis bien comme ça. Puis là, c'est sûr que je me donne sur la décoration. D'habitude, je les mets dans une bol, je les mélange. Le tour est joué. C'est très facile. Ensuite, c'est à vous d'aller chercher. Si vous voulez aller chercher des noix, vous pourriez couper un petit peu d'amandes, les mettre dessus aussi. Vous pourriez des noix de Grenoble. Moi, j'adore. J'adore les graines de tournesol, pas les graines de tournesol, les graines de citrouille. J'aime vraiment ça. C'est vraiment riche en protéines, en bon gras. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre des graines de tournesol, je vais les couper avec mon couteau en plus petit puis je vais les garder dans un petit contenant comme ça. Donc, quand c'est l'heure de la salade, je vais juste aller en mettre un petit peu, c'est déjà coupé. Parce que parfois, quand on fait le dîner ou quand on fait les lunchs, on est plus pressé un petit peu. Donc, voilà. Maintenant, on va faire la petite dressing. Si jamais vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir ma salade quotidienne qui est vraiment une recette de salade aussi avec une recette de dressing, de sauce à salade qui est vraiment plus complexe à faire, qu'on doit mélanger et tout. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager quelque chose de simple quand on est un peu dernière minute puis que ça ne tente pas de sortir tout l'équipement, tout ça. Donc, c'est super simple à faire. Écoute, je n'écris même pas les mesures. Je ne vous dis même pas les mesures parce que c'est vraiment facile. Donc, c'est simple. On prend de l'huile d'olive. On peut prendre n'importe quelle huile que vous aimez pour vous qu'elle soit pression à froid, biologique, c'est sûr que c'est bien. Tant qu'une huile n'est pas chauffée, c'est très bien. Donc, tu peux aller avec olive, sésame, autre chose, avec peu importe de l'huile qu'on a sous la main, de l'huile d'avocat. Donc, je vais avec huile d'olive. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir ajouter le jus d'un citron. Ensuite, on a besoin d'ajouter un sucre. Encore là, c'est selon vos préférences. On peut aller avec du sirop d'érable. On peut aller avec du sucre des moines ou bien de la stevia, des choses comme ça. C'est vraiment selon votre goût. Donc, bien tiens, aujourd'hui, je vais y aller avec le sirop d'érable. On en ajoute juste un petit peu, selon ce qu'on aime. Je vais y aller comme ça. Et le petit ingrédient magique, c'est qu'on y va avec un mélange de fines herbes. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais aller au magasin et je vais acheter quelques fines herbes différentes et je vais me faire mon propre mélange en utilisant vraiment les herbes que moi, j'aime beaucoup. Donc, je fais un gros mélange. Ça coûte vraiment pas cher. Je les achète en vrac. Et là, je fais mon mélange comme ça. Donc, on vient ajouter une bonne cuillère dans notre mélange de sauce à salade. Et là, dans un petit pot mason, on vient me raster. Comme ça. Et le tour est joué. On peut garder au frigo. Peut-être la sortir. Moi, je la sors peut-être 15 minutes avant parce qu'à cause de l'huile, des fois, ça peut venir un peu plus figé dans le frigo. Donc, je la sors peut-être un petit 15 minutes avant puis le tour est joué. Ça me fait une belle sauce à salade qui est rapide, qui est fait maison, que je sais les ingrédients, c'est quoi. Puis, c'est génial comme ça. Donc, voilà. C'est vraiment ça. C'est sûr que si vous avez des pousses, malheureusement, on les a toutes prises hier. J'en ai quelques-unes qui s'en viennent un petit peu, mais ne sont pas assez longues encore pour que je les couvre. Mais c'est certain que tous les jours, j'ai des pousses. Moi, je fais toujours ma rotation. Vous pouvez aller voir, comme je disais, la vidéo sur ce sujet-là. Puis là, j'en mettrai vraiment, vraiment en plein par-dessus parce qu'encore là, les pousses, c'est rempli en aliments vivants, naturels. C'est poussé dans la maison. C'est génial. Notre but là-dedans, c'est vraiment qu'on veut variété de légumes, de fruits, d'aliments vivants. C'est vraiment ça qu'on va aller chercher dans notre alimentation. Sur la salade ici, si vous aviez un petit souper hier soir, un petit saumon, un petit poulet, ou sinon, vous pourriez vous faire deux petits oeufs dans l'eau, deux petits oeufs à la coque, le jaune un peu mou qu'on viendrait mettre dessus. C'est vraiment selon vos goûts. Vous y allez avec ce que vous avez envie. Donc, voilà pour ma salade que je voulais vous partager. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube à partir de septembre, comme je ne suis plus disponible. Les enfants sont retournés à l'école. Donc, je travaille très fort. Je vais essayer de poster des vidéos plus souvent. Je vais essayer de vous partager un peu mes connaissances au travers YouTube. Donc, si jamais, j'ai aussi une chaîne Instagram, Facebook. Vous pouvez me suivre, me laisser des commentaires, me donner des idées parfois de vidéos que vous aimeriez que je vous transmette. Donc, avec tout en coeur, je vous dis merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501